Bonne nouvelle pour les populations d'Ajame et Abobo. Le projet d'optimisation du réseau d'eau potable de ces communes est achevé à 95%. Ce chiffre est donné par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assadissement et de la Salubrité, qui s'est rendu sur le site pour une visite de chantier. Lors de la visite, Boakye Fofana a souligné que ce projet pilote ambitionne de réduire les pertes d'eau qui passeront de 42% à 30%, avec l'objectif d'atteindre à long terme un taux de perte compris entre 5 et 10%. Quand on perd 50% de cette eau produite, c'est beaucoup d'argent. Par an, on estimait ça à peu près à 14 milliards. C'est beaucoup d'argent. C'est pour cela qu'on a investi dans ce projet pour améliorer le réseau de distribution. Coordonné par l'Office national de l'eau potable, ce projet est exécuté par la société ASPAC internationale avec un délai de 30 mois et un budget de plus de 28 milliards de francs CFA, toute taxe comprise. Bien que 90% du budget ait déjà été utilisé, certaines familles bénéficient déjà de la nouvelle infrastructure, même avant la finalisation complète des travaux. Avant, on n'avait pas de l'eau. Donc maintenant, nous tous, dans nos compteurs, l'eau, ça vient avec pression. Si on ne fait pas tout, c'est même mature, là, ça s'est cassé. C'est mon l'eau, là, ça vient très bien. C'est bien propre. Donc maintenant, nous sommes contents pour chacune de l'eau. On est heureux. Donc merci, merci beaucoup. À monsieur le président de la République et à monsieur le ministre. En plus d'améliorer la distribution d'eau potable, ce projet vise à lutter contre les pertes liées aux fuites et à la fraude des problèmes récurrents dans ces quartiers. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –